Mais j'ai rencontré la célèbre auteure de la série, Mme Fabienne Larouche, alors qu'elle écrivait le dernier épisode de cette fascinante saga. On écoute. Bonsoir, je suis Fabienne Larouche, auteure de téléromans et gouvernante de La Destinée des humains. Ça me fait plaisir de vous accueillir chez moi, alors que je m'apprête à écrire le dernier épisode de l'URG. Voilà. Je suis déjà ému. Alors Marc, c'est ici que je travaille, entouré de mes nombreux souvenirs, comme dans le temps que je m'inscrivais mon Gémeaux, dans le temps que j'inscrivais mon nom au Gémeaux. Ça, c'est le Gémeaux que j'avais remporté dans la catégorie meilleure productrice, susceptible de vous courir après avec une hache dans un couloir de Radio-Canada. Ici, j'ai le crâne de la première Virginie, Marc. Et ici, c'est les testicules de Réjean Tremblay dans un bocal, Marc. OK. Dérangez-moi pas, tout le monde. J'ai écrit le dernier épisode de Virginie. J'en ai pour dix minutes. OK. Bon. Scène 1. Extérieur. École. Matin. Une porte plus ouverte. On voit une femme, mais c'est... Michel, c'est quoi le nom de la fille dans Virginie? Virginie. OK. Virginie, c'est bon. C'est parce que, Marc, les noms m'échappent parce que ça fait cinq ans que je ne l'écoute plus. Elle s'arrête à l'approvoir et elle... Michel, qu'est-ce qu'on fait dans un abreuvoir? On boit de l'eau. Ah, OK. Oui. Ah, ben oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est bon parce que c'est vrai. C'était important pour moi, Marc, que dans l'école, il y ait un abreuvoir. Il a fallu que je me batte contre Radio-Canada. Ça, c'est rendu au bureau du premier ministre de Chantin. Mais... Marc, Marc, j'ai gagné ma bataille. Virginie, entre à l'école et boit à l'approvoir. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on peut faire un bon 20 minutes avec ça. Ça, c'est bon. Là, Fabienne, ça me prend un punch. Ça me prend un punch. Ça me prend un punch. Marc, avec ça, ça me prend un punch. Ça me prend un punch. Un punch... Ah! Je le sais, Marc. Virginie, arrête de boire. Elle n'a plus soif. Ouf! Les idées se bousculent dans ma tête, Marc. Je vais signer. C'est ça, Marc. Tout mon processus de création me permet d'intégrer des éléments de ma vie dans chacune de mes séries. Virginie, c'est parce que j'ai déjà été enseignante. Trouma, c'est parce que j'ai traumatisé la moitié du showbiz québécois. Et miséricorde, Marc, c'est ce que le curé a crié quand ils ont voulu m'exorciser. Virginie, prends un autre type. Et là, je vais faire arriver d'autres personnages comme ça, Marc, pour faire travailler les comédiens que je garde dans des cages, dans des sous-sols de Radio-Canada. C'est pas facile, Marc. C'est pas facile de maintenir la tension dramatique pendant 15 ans. Mon secret? Mais, Marc, il faut toujours qu'arrive quelque chose. La caille arrive. Alors, revoir. Une boîte de l'eau. Ouf! J'ai la chair de poule. Regarde ce que j'ai écrit, Réjean! Réjean! Ah, ben non, c'est vrai. Il peut... Il peut... Regarde, Réjean, ce que j'ai écrit. T'as fini? Virginie, pour moi, ça... Ça a été plus qu'une télésérie. C'est... Ça m'a permis... Ça m'a permis d'entrer dans la maison des gens pendant 15 ans. Mais je pense que même sans Virginie, je serais rentré pareil de force. Ouais. Voilà.